Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve plutôt en pleine forme. Je sais qu'on s'est laissé la dernière fois sous des auspices un peu particuliers. Je reviens de lune de Pâques. Aujourd'hui ici, l'anniversaire de Loulou. D'ailleurs, je ne vais pas tarder. Je vous filme ça, puis après, festivité oblige. Bref, tout va bien. Je voulais quand même revenir sur la vidéo chitchat d'il y a 10 jours, je crois, qui a été pour moi une révélation. Alors, pas du tout de la manière dont je m'y attendais. Mais, écoute, c'est toujours bon à prendre. Dans cette vidéo de chitchat, je vous retracais mon année 2019. Mes angoisses, mes petits bonheurs, mes gros bonheurs aussi qui sont venus par la suite. Et comment tout ça, ça a joué sur la prise de poids qui s'est emmagasinée. C'est pas grave, j'ai pris du poids. Les circonstances sont telles que j'ai pas pu faire autrement. Et mon corps n'a pas supporté tous ces événements. Voilà, pour moi, j'étais assez sereine avec ça. Et vos commentaires ont été unanimes, en fait. Donc, on va pas se mentir, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dessous. Vous m'avez toutes dit, mais Chacha, redescends, quoi. Redescends, détends-toi. Pourquoi toute cette pression ? Pourquoi tu te stresses comme ça pour des choses vraiment insignifiantes, en fait, pour beaucoup d'entre vous ? Et qui, pour moi, vraiment me... Tu vois, ça me prend au corps, quoi. Bon, bref, c'est pas le sujet forcément aujourd'hui, mais c'est pour vous dire l'état d'esprit dans lequel je suis. Pour moi, cette vidéo et vos commentaires, surtout, ça a été une révélation, dans le sens où, vraiment, j'ai décidé de travailler sur moi-même, on va dire. Tu sens que ça monte parce que c'est... C'est pas facile. C'est pas facile de se rendre compte qu'on est un peu cinglés. Et qu'il y a encore du taf, en fait. Même si je pensais avoir bien, bien avancé et bien travaillé sur moi-même, il y a quelques années, tu vois, j'arrivais à un point où il faut encore enclencher la machine sur d'autres points de ma vie. Et c'est pas grave, on va y aller. Et suite à ça, j'ai été aussi hyper emballée par un petit jeu sur Instagram. C'est les filles de Snackies, c'est Isadora et Marisa qui ont lancé ça. Vous savez, en ce moment, elles font un jeu. Le jeu Ciao Comfort Zone que j'ai mis dans ma wishlist d'anniversaire, ma wishlist minimaliste que je vous mets en barre d'infos. C'est un jeu de cartes qui vous permet de vous lancer des petits défis au quotidien pour travailler sur vous-même, un jeu de développement personnel, on va dire. Et donc la carte du jour, pour elle, leur disait de demander à trois amis leurs trois qualités et leurs trois défauts. Et du coup, moi, j'ai participé, je me suis pris au jeu et j'ai demandé à trois personnes de mon entourage, quatre je crois d'ailleurs, de me faire cette liste-là. Et autant vous dire que j'ai pas été surprise du tout. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout le monde était unanime. Je crois que c'est pas très compliqué de me connaître et de m'apprivoiser, j'allais dire. Même vous, dans vos réponses, de toute façon, j'ai bien vu que vous saviez, je vais pas dire exactement, mais vous compreniez quand même en long, en large, en travers qui j'étais. Et voilà, donc ça a été une super expérience. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est vraiment top. Et tout ça pour rebondir aussi sur le fait que souvent, sous mes vidéos, vous me dites, mais Chacha, arrête de te rabaisser, arrête de dire ça, tout ça. Enfin, c'est vrai que j'ai un humour un peu... Je suis tout le temps en train de me tacler comme ça, en loose day, tu vois, sur un coin de table. Comme ça, je vais avoir des petits tacles vis-à-vis de moi-même. Ça veut pas dire que je me déteste, ça veut pas dire que je me sous-estime. Je pense que je dégage ça, mais rassurez-vous, je sais exactement qui je suis et je sais exactement ce que je vaux. Je suis très fière d'être moi-même. C'est très chelou cette phrase. Franchement, je sais bien que j'ai plein de défauts, il n'y a aucun souci avec ça. Je les connais par cœur aussi. Mais je suis hyper consciente de mes qualités aussi. Et donc, je me suis dit, tiens, allez, vamos, c'est période de Noël. On va positiver un peu et je vais vous faire une vidéo kiff sur moi-même. On va faire une vidéo sur 10 choses que j'aime chez moi. Est-ce que c'est pas super cool comme vidéo ? Sérieusement. Pour une fois, on va pas se dénigrer. Pour une fois, on va apprécier qui l'on est. Et je vous invite vivement, dans les commentaires, je vous le dis tout de suite là, je vous invite vivement à faire la même chose sur vous. Alors vous allez voir, sur les 10 choses, c'est un peu 10 idées, tu vois, il y a aussi des choses physiques. Franchement, accrochez-vous les enfants, physiquement. Il y a des trucs que j'aime bien. Non, mais vraiment, je vous invite à faire ça. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Vraiment, testez le truc parce que ça fait du bien de se rendre compte de la chouette personne que l'on est. Parce que je suis sûre que vous êtes tous des chouettes personnes. Donc, bah voilà, c'est parti les enfants, commençons. Alors, première chose que j'aime chez moi, ça va être ma capacité à me remettre en question. Bah là, cette vidéo, enfin en tout cas, l'introduction qui a duré à peu près 1000 ans en est la preuve. Dès que je reçois un commentaire constructif, même les non-constructifs, de toute façon, je vais quand même essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais dès que je reçois une critique, qu'elle soit positive ou négative, je vais vraiment toujours prendre ça en compte dans mon quotidien. Parfois, beaucoup trop par rapport à... Enfin, parfois, je donne beaucoup trop d'importance à des choses insignifiantes, vous le savez. Mais pour moi, c'est vraiment hyper important de toujours chercher à comprendre pourquoi les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous. Je vous donne l'exemple de YouTube et des commentaires. C'est pas l'exemple le plus frappant dans ma vie. Mais effectivement, avec mon entourage, c'est la même chose. Dès que quelqu'un n'est pas... ne m'a pas dans mon sens... Alors, Akilou m'a dit à juste titre que j'étais parfois aussi très têtu. C'est vrai que... Il y a des fois, je vais dire « Ouais, ouais ! » Et puis, je vais faire l'inverse de mon côté. Mais c'est vrai que sur les vrais trucs, sur ma façon d'agir et tout, enfin, vraiment, je tiens vachement compte de la vie des gens autour de moi. Et je me remets très souvent en question. Donc ça, c'est un très bon point. Et c'est quelque chose dont je suis assez fière parce que c'est pas le cas de tout le monde. Deuxième truc que j'aime chez moi, et je pensais pas le mettre ici. Il n'y a pas d'ordre, d'ailleurs. Il n'y a pas quelque chose que je préfère par rapport à autre chose. Mais ouais, j'avais envie de dire ma compatibilité. Ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que vraiment, tu m'aurais dit « Chacha, elle est trop costaud ». Je t'aurais dit « Ouais, allez ! » Regarde-moi. Là devant vous, vous avez pas quelqu'un de très fort psychologiquement. Et pourtant, j'ai un genre de motivation à toute épreuve. En fait, vraiment, je suis toujours au taquet. Je suis toujours persévérante. Je vais jamais lâcher la corde. Je crois que j'abandonne très rarement. Tu vois, là, par exemple, l'exemple du semi-marathon. J'ai abandonné, mais vraiment parce que, bah... Concrètement, je pouvais pas. Mais c'est assez rare que j'abandonne dans ma vie. C'est très très rare. Et j'arrive toujours... Alors, ça prend plus ou moins de temps, évidemment. Mais je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour réussir ce que j'ai envie de réussir. Dans ces conditions-là, je peux dire que je suis quand même quelqu'un de combatif. Troisième qualité que j'aime chez moi, c'est effectivement ce qui est revenu beaucoup dans le petit jeu que j'ai fait avec mes proches. C'est le fait que je sois très attentionnée, très généreuse, tout ça, quoi. En fait, j'aime vraiment les gens plus profonds de moi-même. Tous ces gens qui m'entourent depuis le début, en fait, les gens que j'ai autour de moi, c'est pas Pierre-Paul-Jacques, c'est vraiment un cocon qui m'est hyper proche. Et donc, forcément, j'ai envie qu'ils soient toujours très proches de moi. J'ai envie qu'ils soient gâtés par la vie. Et donc, oui, mon quotidien, c'est beaucoup de petites attentions, c'est être sûre que tout le monde va bien. Et voilà, je suis vraiment très très contente que tout le monde l'ait remarqué et que c'est revenu en top of the pop dans les qualités qu'on m'a préconisées. Alors, quatrième chose que j'aime chez moi, c'est mon hypersensibilité. Là, quand vous êtes là, je ne vous sens pas hyper réceptifs. Mais croyez-moi, je vous ai fait une vidéo complète sur l'hypersensibilité. Je vous la remets dans le petit lit. Pour moi, c'est certes difficile à vivre. Concrètement, voilà, là, c'est pas un plaisir pour moi de me foutre dans cet état-là devant vous. D'ailleurs, tiens, je l'ai oublié dans ma liste. Mais le fait de pouvoir me livrer aussi facilement, c'est quelque chose que j'apprécie. Et pour moi, c'est une vraie qualité aussi de pouvoir ouvrir son cœur comme ça aussi facilement face à une caméra, face à des gens que je ne connais pas forcément. Enfin bref. Donc, mon hypersensibilité, pour moi, c'est vraiment un bon point parce que ça me permet d'être à la fois passionnée, d'être 100% transparente avec les gens. Et ça permet aussi beaucoup d'empathie avec les gens. Forcément, quand vous me voyez comme ça, vous avez envie de vous confier. Enfin, tu vois, ça crée du lien. Pour moi, c'est vraiment, c'est hyper important, quoi. Je suis très fière d'être comme ça. C'est pas facile, mais je suis vraiment très fière. Et c'est probablement l'une de mes plus belles qualités. C'est aussi l'un de mes plus gros défauts parce que je prends tout à cœur. Et parfois, beaucoup trop, parfois ça dépasse l'entendement. Mais oui, c'est aussi ma plus belle qualité. Cinquième qualité, alors là, je suis hyper vexée. Personne ne l'a cité dans les trois qualités de moi-même. C'est le fait que je sois quand même drôle, non ? Qu'est-ce qui se passe ? On se mâle ou pas ? Alors, autant, il y a quelques années, j'aurais été super vexée qu'on me dise « Ouais, Charlotte, elle est trop rigolote ». C'était quelque chose, en fait... Ah ouais, j'avais vraiment l'impression d'être la bonne copine, en plus un peu franchouillarde et tout, physiquement pas très à l'aise. Si en plus, j'étais la rigolote de service, ça me plaisait pas du tout. Mais sachez qu'aujourd'hui, j'apprécie. J'apprécie mon humour en interne. Et en externe aussi, j'aimerais bien qu'il y ait du répondant, tu vois ? Donc bon, c'est tout, personne ne l'a cité, mais moi, je me trouve plutôt marrante. Voilà. Sixième chose que j'aime chez moi, les enfants, c'est évidemment ma fidélité à toute épreuve. Et là, je ne vous parle pas forcément de couple. En fait, ça me paraît évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Sachez que je suis très fidèle à Loulou. Mais en amitié, c'est pareil. J'ai des copines depuis la nounou. Mes amis les plus proches, je les ai connues depuis l'école. Je continue de voir tous mes potes de la primaire, du collège, du lycée, de la fac. Enfin, j'ai vraiment gardé des liens auprès de 2-3 personnes à chaque fois, tu vois. Évidemment, je ne garde pas toute la classe dans mes « friends ». Mais vraiment, les personnes les plus importantes pour moi à l'époque le sont toujours aujourd'hui. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper, hyper important. Et voilà, je pense que je suis très fidèle en amitié, très fidèle dans mon couple aussi. Et par-dessus le marché, j'ai un sens de la famille inconditionnel. Enfin, en tout cas, pour moi, la famille, c'est plus important en fait. Je ne vais pas tortiller pendant 150 ans parce que j'ai l'impression que tout le monde dit ça. Tout le monde dit « ouais, la famille top of the pop, family first, machin ». Après, dans les actes, il n'y a plus forcément grand monde. Moi, pour moi, il n'y a pas photo, je ne vis que pour ça. Et vous l'avez bien vu de toute façon, comment j'ai été impliquée et comment je suis toujours impliquée dans la vie de ma sœur, la vie privée de ma sœur. Mais voilà, même avec la famille de Loulou, les grands-parents et tout, dès qu'ils ont besoin de nous, ça passe avant tout le reste. Donc voilà, je suis très contente aussi d'avoir trouvé quelqu'un qui, la famille, avait une place aussi importante aussi. Parce que je pense que sinon, ça n'aurait pas pu coller entre Loulou et moi. Septième chose que j'aime chez moi, les enfants, ça va être mon organisation. Je pense que là, il n'y a pas photo. Je suis au taquet, je suis au taquet matin, midi, soir. Je suis au taquet des listes, je suis au taquet des plans, je suis au taquet de tout. Ça me permet à la fois d'éviter de procrastiner sur les trucs importants et ça me permet aussi d'optimiser mon temps, je dirais, pour faire tout un tas de trucs cools. C'est très simple, le fait que mes journées soient quadrillées comme ça. Je ne passe pas beaucoup de temps à intergiverser et du coup, je suis beaucoup plus efficace et je fais plein de trucs cools. Vraiment, mon organisation, elle n'est pas parfaite. Il y a des fois où je suis débordée aussi, mais ça me permet de cadrer un peu mes journées et vraiment, je suis très très fière de ce point-là dans ma vie. Et je vais terminer, les enfants, avec trois choses que j'aime chez moi et qui sont des choses physiques. Alors, rapprochez-vous, les enfants, je pense que celle-là, vous n'y attendez pas. La première chose que j'aime chez moi physiquement, ce sont mes cheveux. Mais vraiment, je pense que prenez, asseyez-vous, asseyez-vous, on se détend. Moi qui ai lissé mes cheveux pendant à peu près 15 ans, tous les jours, dès que ça frisottait, c'était le drame international, je ne pouvais pas sortir dès qu'il pleuvait, dès que le temps était humide, ce n'était pas possible. J'avais des coiffures spéciales pour ne pas friser, je mettais des pinces partout pour éviter les frisottés ici. Enfin bref, ce n'était pas une vie. Et depuis, je ne sais pas, 3-4 ans, un petit peu moins je pense, parce que j'ai rencontré Loulou, j'avais les cheveux lisses. Mais voilà, je n'en ai plus rien à cirer quoi. Et pour autant, mes boucles ne sont pas super jolies tous les jours, tu vois, il y a des jours où ça va. Là, je trouve qu'aujourd'hui ça va, c'est assez lâche, ça me convient à peu près. Mais il y a des jours où je me lève ces moutons parties. Enfin, je ne suis pas non plus en train de vous dire que j'ai une chevelure parfaite. Franchement, ça dépend tellement de trucs, du shampoing que j'ai utilisé, de l'après-shampoing que j'ai utilisé, de la façon dont j'ai dormi, de quelle température il fait dehors. Donc il y a un moment où j'ai lâché la corde, j'ai juste essayé d'apprécier ce qu'il y avait. Et franchement, ça c'est un grand pas dans ma vie. Et je suis assez fière de ça aussi. Deuxième truc que j'aime chez moi, c'est mes faussettes. Et ça aussi, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, je trouve ça cool, je trouve ça particulier. Je trouve que ça donne envie de rigoler avec la personne en face. Pas pour se foutre de sa gueule, je vous remercie. Mais je trouve ça joli. Je trouve ça communicatif aussi. Et bon bref, j'aime bien mes faussettes en fait. J'aime bien mes faussettes. Et dernier point que j'aime bien chez moi, c'est ma taille marquée. Alors peu importe le nombre de kilos qu'il y a autour, j'ai toujours la taille qui est plus marquée que le reste. Et je trouve cette morphologie très flatteuse. Et je suis très contente d'avoir ces formes-là physiquement en fait, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. C'est un sketch, non ? C'est un sketch, je suis encore partie dans tous les sens. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de faire le point aussi sur vous-même, de trouver des choses que vous aimez chez vous. Des traits de personnalité, des traits physiques. Enfin bref, faites-vous plaisir. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz